Nous allons commencer immédiatement, mais j'aimerais dire quelque chose avant de commencer. Nous aurons dix jours de répentance. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le premier niveau. Qu'est-ce qui fait que nous ne progressons pas? C'est parce que nous faisons la répentance seulement au premier niveau. Et même à ce niveau, je ne pense pas que votre répentance est complète. Je ne pense pas. Peut-être que nous étions mal enseignés. Voilà pourquoi il n'y a pas de progrès dans notre vie chrétienne. Nous ne nous réjouissons pas de la vie chrétienne. Si votre répentance était complète, pourquoi commettez-vous encore le même péché dont vous vous êtes répentis? Votre façon de vous répentir est intellectuelle. Et ça ne peut rien produire. Une telle répentance ne peut pas atteindre le trône de Dieu. Si la répentance est sincère, il n'y aura pas de défi qui ne peut pas être surmonté. Quand quelqu'un s'est répentis sincèrement, il n'y aura pas de défi qu'il ne va pas surmonter. Quand vous vous répentez sincèrement, vous ne pouvez plus être abattu. Il y a des gens qui sont complètement abattus, mais ils disent qu'ils se sont répentis. Comment? Quel genre de répentance? Si vous vous répentez sincèrement, il n'y aura pas de situation désespérée parce que vous savez que votre Dieu vous écoute. Vous pouvez changer cette situation. Vous pouvez changer cette circonstance quand vous parlez à votre père. Si vous vous répentez sincèrement, vous pouvez remettre de l'ordre dans votre vie chaotique. Vous savez comment est votre vie. Vous couvrez ceci et cela, mais vous pouvez mener une bonne vie, sachant que vous vivez, pas juste existé. Vous ne devez pas aller ça et là cherchant une solution que vous n'allez pas trouver. C'est vous qui avez un problème. Vous n'avez pas bien réminé votre vie. Ce que vous êtes maintenant, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Vous devez glorifier Dieu avec votre vie. Vous devez glorifier Dieu avec vos bénédictions. Mais vous n'arrivez pas à faire cela. Il y a des réponses dans votre vie, mais vous n'arrivez pas à les découvrir. Dites à votre voisin. A haute voix, s'il vous plaît. Voilà. Vous n'arrivez pas à les découvrir. Il y a des solutions à vos problèmes. Dites ceci à votre voisin. Il y a des solutions à vos problèmes. Je ne vous entends pas. Voilà, mais vous êtes neutralisés par vos problèmes comme s'il n'y a pas de solution. Et à cause de ça, vous êtes très négligeants avec votre vie. Esaïe 58, verset 12. Esaïe 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu réleveras des fondations antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Être appelé réparateur. Être celui qui relevera des fondements pour des générations. C'est tout le monde qui doit l'être. C'est une promesse faite à tout le monde. Vous pouvez devenir cela. Peu importe ce qui a été détruit dans votre vie. Peu importe ce qui a été détruit dans votre famille. Peu importe ce qui a été détruit dans vos affaires. Ça peut être restauré. Mes conditions. Je sais que nous aimons dire Amen. Si votre Amen était sincère, tous les domaines de votre vie allaient être mieux. C'est la vérité. La parole de Dieu ne trompe pas. Mais nous ne la mettons pas en pratique. Ce qui vous a été volé peut être reclamé et restitué. Si vous vous répentez sincèrement. S'il vous plaît. Durant ces dix jours de répentance. Obéissez Dieu. Durant ces dix jours de répentance. Vous qui dites que vous vous êtes répentis. Est-ce que vous marchiez maintenant sur la voie de la vérité de Dieu ? Merci. Marchez-vous maintenant sur la voie de la vérité de Dieu ? Ou vous êtes en train de marcher sur la voie de votre propre vérité ? Votre propre vérité va vous égarer et vous allez dire que vous êtes chrétien. Votre propre voie va certainement vous égarer et vous allez dire que vous êtes chrétien. Si vous marchiez sur la voie de Dieu, vous allez mener une vie paisible. La vérité de Dieu est la vraie vérité. Dites à votre voisin. Encore s'il vous plaît. Beaucoup d'entre nous marchent dans leur propre vérité. Regardez comment vous vivez. Vous n'arrivez même pas à vous repentir. Si vous marchiez dans la vérité de Dieu sur sa voie, c'est facile de se repentir. C'est facile de réaliser que vous vous êtes égarés. Vous le saurez. Il y a des principes que nous allons apprendre. Et ce sont ces principes qui vont nous aider à nous rendre compte que nous nous sommes égarés de la voie de Dieu. Nous devons nous repentir. Si nous échouons, ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous bénir, mais nous ne lui permettons pas de nous bénir. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi ceux qui ne veulent pas repentir et marcher sur la voie de Dieu afin de recevoir des bénédictions, ils vont ça et là parce qu'ils veulent être bénis tels qu'ils sont. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu est juste et Dieu est saint. Dieu est juste et il est saint. Il ne va pas vous forcer. Si vous pensez que s'apitoyer sur soi-même fera que Dieu puisse vous bénir. Non, Dieu utilise les principes. Il ne peut pas se passer de ces principes pour vous bénir. Si vous pouvez seulement vous concentrer sur ces trois questions, vous n'allez pas pécher. Si vous pouvez seulement vous concentrer sur ces trois choses, vous n'allez pas pécher. Si vous pouvez seulement vous concentrer sur ces trois choses, vous n'allez pas pécher. La première question. D'où venez-vous? C'est la question que vous devez vous poser. D'où venez-vous? Et si je ne parle pas d'où vous habitez? Non, je ne parle pas de votre quartier. Non. D'où venez-vous? Discuter. Une simple question. Mais vous n'avez pas de réponse. Je ne parle pas de votre quartier, ni de la province, ni du pays. Non. Ce ne sont pas de bonnes réponses à une vraie question. D'où venez-vous? D'où venez-vous? La deuxième question. Où allez? La deuxième question. Où allez-vous? Si vous pensez qu'il s'agit de là où vous habitez, vous pouvez alors dire, je vais faire les achats. Mais je ne fais pas allusion à ça. D'où venez-vous? Et où allez-vous? Troisième question. Devant qui allez-vous faire votre rapport? Dites à votre voisin. Oui. Ce sont là les trois questions. Tout ce que vous faites dans votre vie, vous allez faire un rapport. Mais devant qui? Voilà. Si vous ne pouvez pas répondre à la première question, vous n'allez pas non plus répondre à la troisième. Le but principal d'une marche spirituelle, c'est de connaître Dieu. Ce n'est pas seulement lire la Bible, chanter des cantiques, mais quel est l'objectif principal de votre marche spirituelle? C'est pour connaître Dieu. C'est pour connaître Dieu. Être en communion avec Dieu. Avoir une relation avec Dieu. C'est ça le but principal. Si ce n'est pas le cas, mais vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes en train de perdre votre temps. Le but principal de votre marche spirituelle, c'est de connaître Dieu. Alors, s'il y a quelque chose qui m'empêche de connaître Dieu, je dois m'en débarrasser parce que je veux connaître Dieu plus, plus et plus. La présence de Dieu doit être permanente dans ma vie. C'est ça le but. C'est ça l'objectif de ma marche spirituelle. Ça n'a rien à voir avec les bénédictions. Non. Ces choses resteront ici. Vous pouvez bien les avoir. Mais quand le temps de partir vient, devant qui allez-vous faire votre rapport? Voilà pourquoi la répentance est nécessaire afin de connaître Dieu. C'est la clé. Certains d'entre nous, durant ces dix jours de répentance, c'est alors qu'ils seront sauvés. Tout ce temps, ils n'étaient que conscients que Dieu existe. Mais il n'y avait pas de salut. Durant ces dix jours de répentance, ayez le désir de servir Dieu et dédiez tout votre temps à lire la Bible et prier. Pas passer beaucoup de temps devant la télévision. Vous pouvez regarder toutes ces choses, mais vous n'allez pas grandir spirituellement. En contraire, vous serez détruits, complètement détruits. Si vous regardez plus la télévision, vous n'allez pas discerner ce dit. Si vous regardez plus la télévision, vous n'allez pas différencier la vision venant de Dieu et ce que vous avez vu à la télévision. Votre perception sera détruite. Vous ne devez blâmer personne, c'est votre propre choix. Si vous regardez plus la télévision, vous serez loin de Dieu. A moins que ce que vous regardez soit constructif, est-ce que c'est spirituel ? Ça aide à grandir afin de mieux servir Dieu ? La prière personnelle est la clé pour grandir spirituellement. La prière personnelle vous parle de Dieu, comme Père et Fils, et vous devez savoir ce que vous voulez dire à Dieu. Dieu n'est pas surtout intéressé à vous bénir matériellement. Non, mais plutôt spirituellement. Spirituellement. La seule voie qui amène un à Dieu, c'est la prière personnelle. Vous devez avoir le temps de prier seul. Plus vous maintenez cette communion, vous deviendrez alors un bon chrétien. Vous n'allez pas vous inquiéter de certaines choses, parce qu'elles vont seulement disparaître. Elles ne pourront plus vous contrôler. Elles n'auront plus d'influence sur vous. Pas du tout. Durant la prière personnelle, vous suppliez Dieu de vous rapprocher davantage de lui, pas pour avoir le matériel ou pour la compétition. Non, ce n'est pas pour le confort. Quand vous êtes proche de Dieu, il connaît tous vos besoins. Sa volonté devient la vôtre. Vous n'allez pas offrir une vaine prière, parce que vous n'êtes pas loin de lui, mais vous êtes proche de lui. Vous partagez avec Dieu toutes vos pensées. Vous expliquez à Dieu tous les obstacles auxquels vous faites face. Il vous dira comment les surmonter. A mon Seigneur, comment t'es la colère? Comment s'y prendre dans ma situation financière? Comment surmonter la solitude? Comment arrêter de mentir et de faire des commérages? Comment surmonter toutes ces choses, Seigneur? Parce que ce sont là les obstacles qui m'empêchent de m'approcher davantage de toi. Ce sont là les obstacles qui m'empêchent de rencontrer à terre. Vous devez vous débarrasser de la confusion qui est dans votre vie maintenant. Il y a beaucoup de confusion. Et vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne savez même pas comment ça va se terminer. Durant votre prière personnelle, vous demandez à Dieu comment devenir un bon chrétien. Comment devenir un bon enfant des dieux ici sur terre? Comment le servir mieux? Aide-moi à devenir un bon chrétien. Comment vais-je le devenir? Pendant la prière personnelle, vous vous adressez à votre père. Psaume 25, verset 8 Psaume 25, verset 8 L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Encore, s'il vous plaît. Psaume 25, verset 8 L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il montre aux pécheurs la voie. Ces pécheurs, même s'ils ont commis n'importe quel genre de péché, même s'ils se sont rébellés, ou ils ont agi infidèlement, Dieu ne va pas fermer la porte de la répentance. Quand il s'agit de la vraie répentance, Dieu ne va pas fermer la porte. Jérémie chapitre 3, verset 22 Jérémie 3, verset 22 Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Oui, voyez-vous, vous ne devez pas attendre jusqu'à ce que quelqu'un puisse vous approcher et vous dire que vous vous égarez de la voie de Dieu. Non, vous le savez dans votre cœur. Dites à votre voisin, vous ne devez pas attendre jusqu'à ce que quelqu'un vienne vous dire que vous vous égarez de la voie de Dieu. Non, vous en êtes conscient. Encore? Oui, oui, c'est vrai. Mais vous évitez cette vérité en utilisant votre intelligence. Vous savez quand vous commettez un péché, mais vous évitez cela en utilisant votre intelligence. Alors, quand vous évitez la confession, j'ai peur pour vous. J'ai peur à votre place. Voici ce que la Bible me dit. Dieu aide tout celui qui se répond. Voyez-vous, pas celui qui ne se répond pas. Dieu aide tout celui qui se répond, qui dit « Je suis désolé, père ». Et si vous dites que vous êtes désolé, vous ne devez pas répéter la même erreur. Voyons. Puis-je avoir des assiettes? S'il vous plaît. Amenez 12 assiettes. Des sous-tasses. Sous-tasses. Certains d'entre nous ne savent pas combien terrible est le péché. S'il vous plaît. Comprenez ceci. Quelqu'un qui a péché et qui tarde à se repentir, sa punition deviendra plus sévère. Vous ne le saviez pas. Dites cela à votre voisin. Oui. Oui. Jour après jour. Voilà. Si vous commettez un péché et vous prenez du temps pour vous repentir, la punition deviendra plus sévère. Comment? Jour après jour. Voilà. Les péchés des générations ne sont pas juste pardonnés après une seule prière. Seigneur, pardonne les péchés des générations. Quels sont ces péchés? Les gens qui les avaient commis ne s'étaient pas repentis. Ils ne les avaient pas confessés. Maintenant, ça demande beaucoup plus de prières. Dieu ne peut pas juste effacer tous les péchés à cause d'une seule phrase de répentance dans la prière. C'est là où nous échouons. Ce ne sont que les ignorants et les stupides qui retardent leur répentance. Dites à votre voisin. Oui. Voilà. Parce qu'ils pensent qu'ils sont malins. Ces gens ne prennent pas à cœur ce qu'ils ont fait. Ils ne prennent pas à cœur l'erreur commise. Ils disent, je me repentirai, comme s'ils sont en contrôle du lendemain. Il y a beaucoup de choses que vous avez fait et que vous avez déjà oublié. Vrai ou faux? Par exemple, au deuxième niveau de répentance. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit pardonne les péchés de ma jeunesse. Vous souvenez-vous de tous les péchés que vous aviez commis? Demandez à votre voisin. Ça, c'est le deuxième niveau de répentance. Beaucoup de difficultés que vous expérimentez maintenant. C'est à cause des péchés de votre jeunesse. Pas ce que vous aviez commis la semaine passée. Ça, vous le savez. Mais durant la jeunesse. Et maintenant, nous voyons le résultat de ce que vous aviez commis. Merci beaucoup. Le deuxième niveau de répentance. Voici ce qui s'est passé. Vous êtes un homme. Ou une femme. Kameramen, soyez prêt. Vous péchez la première fois. Vous ne vous répentez pas. Ça va? Vous péchez encore. Vous ne vous répentez pas. La troisième fois. Vous ne vous répentez pas. Où est-ce que ça augmente? Pardon? Est-ce que vous comprenez? Une fois de plus. Vous ne vous répentez pas. Vous ne vous répentez pas non plus. Toujours pas de répentance parce que vous pensez que vous êtes intelligent. Et vous savez tout. Vous ne vous rendez pas compte que ceci vous est davantage de Dieu. Et vous ne croyez même pas qu'il y a la punition qui est en train de venir. Parce que tout semble marcher. Jusqu'à ce que. Ce n'est plus contrôlable. Maintenant. Vous ne faites que. Commettre ce péché. Régulièrement. Et vous dites que. Je vais pécher. Et après. Je vais me repentir. Dites à votre voisin. Mais regardez. Aujourd'hui. Vous êtes ici. Et vous avez entendu ce message. Vous voulez maintenant vous repentir. N'est-ce pas? Et vous dites. Seigneur. Quel que soit le péché que j'ai commis. Pardonne-moi. Pardonne tous mes péchés au nom de Jésus. Puis-je vous dire une chose? C'est le péché que vous mentionnez par le nom qui sera pardonné. C'est lui que vous venez de commettre récemment. Voyez-vous maintenant combien c'est difficile d'avoir une vraie répentance. Voilà pourquoi après la répentance, vous n'êtes pas heureux. Parce que rien n'a changé. Après la répentance, les difficultés sont toujours là. Est-ce que Dieu peut échouer? Votre répentance n'a effacé qu'un seul péché. Tous les péchés ne peuvent pas être effacés par une seule répentance. Vous devez vous repentir de tout péché. Parce que tout péché est considéré d'une manière particulière. Dites à votre voisin. Ceux qui sont sérieux, ce message va les aider. Ceux qui veulent s'approcher davantage de Dieu, ce message va les aider. Ce n'est pas impossible de servir Dieu. Nous étions seulement mal enseignés. Aviez-vous confessé en général ou vous avez confessé en détail? Demandez à votre voisin. Parce que quand vous péchiez, c'était en général ou c'était un péché après un autre? Demandez à votre voisin. Aviez-vous commis tous les péchés au même moment? Oui, pasteur. Oui. Merci, prophète. En réalité, je commets un péché après un autre. Oui. Mais quand il s'agit de la confession, je fais un résumé de tous les péchés. C'est ça l'intelligence humaine. Voyez-vous? Vous faites cela juste pour vous laver le cerveau. Mais ce n'est pas la vraie confession. Dit la vérité, le même péché que vous dites avoir confessé. Vous allez encore le commettre. Vous comprenez? Et c'est comme ça que vous vivez. Puis-je être franc avec vous? Vous pêchez en cachette. Et vous priez Dieu que personne ne le découvre. C'est la vérité. Je ne vous entends pas. Que faisiez-vous? Et après? Ce qui est drôle. Dieu sait tout. C'est-à-dire que vous ne craignez pas Dieu. Ce qui explique aussi que Dieu est très loin de vous. Vous craignez l'homme parce qu'il est visible. Mais Dieu voit tout. Vous péchez en cachette. Et après, vous priez Dieu que ce péché ne soit pas exposé aux gens. A mon voisin, à mes amis, à tout le monde. Pourquoi? Quelle est la raison? Prenons un exemple. Si maintenant, celui qui est à côté de vous connaît bien le péché que vous avez commis. Il sait tout. Vous serez embarrassés. Vrai ou faux? Sou. Je ne vous entends pas. Sou. Qu'est-ce qui est vrai? Parce que celui qui est à côté de vous vous considère avec beaucoup de respect. Mais s'il sait le mal que vous avez fait, vous serez certainement embarrassés. Vous aurez honte. Vrai ou faux? La vie chrétienne est la meilleure à vivre. C'est ça la vie de Christ, pas la religion. Non. Pas la religion. Pouvez-je avoir deux femmes ici, s'il vous plaît? Deux. Pouvez-vous tenir cette étoffe? Avancez de ce côté. Qu'en approchez-vous? Voilà. Oui. C'est bien comme ça. Très bien. Soulevez un peu. Voilà. Pouvez-vous voir ce qu'il y a? Notre vie chrétienne. Je veux vous montrer quelque chose qui vous fera voir combien vous êtes loin de Dieu. Dites-moi, combien d'efforts dois-je fournir pour laver cette étoffe? Combien d'efforts? Pardon? Beaucoup de temps? Aurais-je besoin d'utiliser beaucoup de savon? D'accord. D'accord. Juste, peut-être, laver une seule fois. N'est-ce pas? Et ça sera propre. Mais ici, est-ce que laver une seule fois va suffire? Combien de fois faut-il laver ceci? Où êtes-vous entre les deux? Votre confession est-elle en rapport avec ceci ou cela? Demande à votre voisin, avez-vous vu les deux? Votre confession est-elle en rapport avec ce qui est facile ou ce qui n'est pas facile? Je vais insister là-dessus parce que c'est ça notre problème. Vous savez à quel côté vous appartenez. N'est-ce pas? Oui. Mais vous voulez une solution rapide. Vous savez combien vous êtes sale. Vous savez combien votre cœur est méchant. Combien vos pensées sont mauvaises. Vous savez que votre âme est en bon état. Mais vous voulez une solution rapide. Oui. C'est ça mon problème. Mais est-ce que vous le savez? Vous allez, ça et là, cherchant une solution rapide. S'il vous plaît, soyez patient. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. Ne cherchez pas des bénédictions. Non. Si vous êtes sale comme cette étoffe, comment allez-vous maintenir les bénédictions? Oui? Pas du tout. Pourquoi ne pas se calmer, se maîtriser et recevoir de l'aide? Si vous péchez, vous devez alors confesser. Pensez-vous que je suis en train de vous mentir? Vous mentir? Je ne peux pas. Je crains Dieu. Je crains Dieu. Si vous voulez partir, ça va. C'est tout. Mais si vous voulez de l'aide, soyez patient. Vous vous souvenez du moment où vous étiez né de nouveau. Mais vous ne vous souvenez pas du moment où vous avez commencé à pécher. Dites à votre voisin. Oui. Vous ne pouvez pas dire quand. Maintenant vous dites, prophète, j'ai un tel problème. Je fais toujours des cauchemars. Prophète, mes affaires ne progressent pas. Il y a ceci et cela. Regardez là-bas. Voilà pourquoi vous arrêtez de commettre un péché et vous commencez un autre. Dites à votre voisin. Je ne vous entends pas. La répentance n'était pas sincère. Vous n'êtes pas encore purifié. Il y a encore beaucoup d'attachement. Un péché qui est attaché à un autre et ainsi de suite. Vous n'êtes pas encore purifié. Êtes-vous lavé par le son de Christ? Quand vous vous retrouvez dans un endroit où vous ne devez pas être, vous devez être à mesure de vous en rendre compte. Vous devez. Votre âme doit être à mesure de le sentir, pas votre corps. Votre âme ne sera pas tranquille. Ça prendra longtemps pour être purifié. Voilà pourquoi vous péchez et vous priez Dieu que ça ne soit pas exposé. Merci. Vous comprenez? On a vu l'exemple dessous. Vous avez vu qu'on mettait l'un au-dessus de l'autre. Et vous avez une Bible. La Bible. Je grandis dans le Seigneur. Psaume 4, verset 5. Psaume 4, verset 5. Psaume 4, verset 5. Oui. Si vous péchez, vous devez faire quoi? Être en colère. Pourquoi ai-je péché? Afin que vous ne puissiez pas? Soyez en colère, mais ne péchez point. Continuez. Parlez en vos cœurs, sur votre couche, puis taisez-vous. C'est tout. Combien de fois allez-vous vous laisser tromper? Il y a beaucoup de mensonges dans le monde maintenant, mais c'est votre choix si vous vous laissez tromper. Quelqu'un qui tarde à se répentir quand l'opportunité de péché se prend encore. Cette personne va certainement pécher. Parce qu'elle avait retardé la répentance. Je ne dis pas que vous n'allez pas commettre de péché, mais il ne faut pas retarder la répentance. Et quand vous vous répentez, vous devez améliorer votre vie chrétienne. Vous savez maintenant comment vous étiez tombés dans ce péché. Proverbe 26, verset 11. Pour ceux qui répètent le même péché. Ceux qui n'arrivent pas à arrêter de commettre le même péché. Proverbe 26, verset 11. Oui. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Une fois de plus, s'il vous plaît. Proverbe 26, verset 11. Oui. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Je ne vous entends pas. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Le chien qui mange des choses dégoûtantes. Après les avoir vomi, elles deviennent plus répulsives. Mais le chien va alors les manger. Ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Et quand vous répétez le même péché, ça deviendra plus difficile de se répandir. Parce que vous allez maintenant penser que le péché est permis. Parce que vous péchez et vous ne vous répandez pas. Alors, selon vous, le péché est permis. Alors, il y aura des conséquences. Parce que le péché doit être puni. Ne pensez pas que vous êtes malins. Les gens n'aiment pas juste pour rien. Ils ne perdent leurs affaires pour rien. Les gens ne perdent pas leur famille pour rien. Les gens ne tombent pas malades juste pour rien. Mais si vous leur demandez pourquoi ceci, ils diront qu'ils ne savent pas. Quelle est la cause de vos échecs à l'école ? Il dira qu'ils ne savent pas. Il y a des péchés et des générations qui se sont multipliés. Parce que les gens ne sont pas prudents dans leur génération en rapport avec les péchés qu'ils commettent tout au long de leur vie. Par exemple, vous êtes encore jeune et vous avez peut-être deux enfants. Mais vous ne faites pas attention en ce qui concerne les péchés que vous commettez. vous ne vous répondez pas. Ça sera difficile pour vos enfants. Ne pensez pas que les péchés que vous commettez sont permis. Exemple, il y a des gens ici qui jurent en vain. Ils savent qu'ils ne disent pas la vérité, mais ils jurent. Ne pensez pas que ce que vous faites n'a pas de conséquences. Je vous dis la vérité. Le fait de jurer faussement. Vous savez que ce n'est pas correct. C'est un péché, mais vous continuez. Vos enfants maintenant font de même. Vos petits-enfants font de même. Vous mentionnez le nom de Dieu quand vous mentez. Dieu m'a montré ceci. Vraiment. Vous mentionnez le nom de Dieu quand vous mentez. Ce sont là les problèmes des générations que nous avons. Vous êtes assis dans votre maison et vous dites, Dieu me dit ceci, Dieu me montre ceci. Et les enfants écoutent. Et vous savez très bien que c'est du mensonge. Maudire un être humain. Vous maudissez un être humain. Vous jurez au nom de Dieu concernant votre vie. Si je vous dis la vérité au nom de Dieu, vraiment. Non. Êtes-vous libre de ça? Je ne vous entends pas. Maintenant, c'est un problème des générations. Néglisez les pauvres. Un problème des générations. Nous insultons les pauvres. Nous méprisons les pauvres. Nous ne tenons pas un bon langage aux pauvres. Nous avons une haine sans raison. Nous mentons. Nous sommes arrogants. Nous faisons des commérages. Et nous pensons que toutes ces choses sont permises. Mon frère, ma soeur, je vous dis que ce n'est pas vrai. Il est vrai que toute forme de répentance obtiendra miséricorde. Je dis que toute forme de répentance obtiendra miséricorde. Pourquoi? Je dis que toute forme de répentance obtiendra miséricorde. Tout simplement parce qu'il y a différents niveaux de répentance. Vous comprenez? Il y a quoi? Oui, au premier niveau de répentance. Si votre répentance est sincère, vous obtiendrez miséricorde. Mais, dans ce cas, vous devez aller à un autre niveau pour obtenir la miséricorde. Est-ce que vous comprenez? Regardez, certains d'entre vous maintenant sont malades. S'ils se répandent sincèrement, ils seront guéris. Une vraie répentance. On n'aura même pas besoin de leur imposer la main. La guérison viendra si vous vous répandez sincèrement. Demandez pardon à Dieu en toute sincérité et ayant une conscience pure. Voilà. Vous n'aurez pas besoin d'aller à la ligne de prière. Voilà. Votre âme est guérie. La manifestation de la maladie qui est dans votre corps commence dans votre âme. Ce qui montre que votre âme est aussi malade. Le corps ne peut pas supporter. Il est abattu. Psaume 32, verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Oui. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Rien du tout. Vous pouvez accomplir ceci. Efforcez-vous d'accomplir ceci. Ça ne viendra pas facilement. Il y a des choses que vous devez laisser partir. Si vous voulez la droiture, la sainteté et la pureté. L'âme sera purifiée du péché selon le niveau auquel le cœur est purifié. L'âme sera purifiée du péché selon le niveau auquel le cœur est aussi purifié. Jérémie 4, verset 14. Jérémie 4, verset 14. Oui. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans le cœur tes pensées iniques ? Garder les pensées iniques dans votre... Les pensées iniques sont gardées dans votre tête. S'il n'y a pas de mauvaise pensée, vous êtes réellement libre. Quand vous aidez quelqu'un sans mauvaise pensée, vous êtes alors un vrai chrétien. Mais si vous aidez quelqu'un pour gagner quelque chose, c'est mauvais. Et Dieu va vous purifier pour ça. Vous aidez quelqu'un pour gagner quelque chose, c'est quoi ? Dites cela à votre voisin. Les mauvaises pensées. Vous devez avoir une conscience pure. Une conscience pure. L'Église a besoin d'un enseignement, qu'elle sache ce que Dieu attend d'elle, afin que Dieu puisse bénir ses enfants. Ce n'est pas juste réciter les versets. Même le diable connaît la Bible, mais il ne peut pas se répentir. Voici le premier point. Quand quelqu'un commet un péché, il doit avoir le regret. Dites à votre voisin. Principle number one. When one has sinc, one should have regret. Oui, vous devez vous poser la question, pourquoi ai-je fait cela ? Pourquoi ai-je fait cela ? Pourquoi ai-je fait cela ? Parce que vous devez ressentir la douleur et l'amertume dans votre cœur du fait que vous avez offensé Dieu. Vous devez ressentir cette amertume. Vous devez voir mal du fait que vous avez offensé Dieu par ce que vous avez fait. Vous devez regretter les actes que vous avez posés, les mauvais actes. Vous devez vous poser cette question. Qu'ai-je fait ? Pourquoi ai-je fait cela ? Pourquoi ai-je agi sans crainte de Dieu ? Pourquoi ai-je fait cela sans crainte d'être puni ? Pourquoi est-ce possible ? Pourquoi est-ce possible ? Pourquoi ai-je fait cela ? Pourquoi je ne me suis pas rappelé des commandements de Dieu ? Je devais me rappeler des commandements de Dieu. Je ne devais pas aller si loin. Je devais au moins voir un signe d'avertissement. Proverbe 20, verset 17. Il ne faut pas échanger la vie éternelle pour une vie temporaire, parce que c'est ce que le péché offre. Le péché vous dira, voici l'occasion. Ça, c'est temporaire. Temporaire. Pourquoi échanger ce qui est éternel ? Il y a un autre monde après celui-ci. Si vous ne le connaissez pas, demandez à ceux qui ont vu ce monde, et votre vie va changer. Ceci n'est pas le seul monde. Dans ce monde, nous ne devons que glorifier Dieu. Nous ne devons qu'exalter le nom de Dieu. Il y a un autre monde où nous devons aller. Si vous vous êtes bien comporté ici, lisez. Proverbe 20, verset 17. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de grave. Oui. Tout ce que vous gagnez par tromperie, ça peut paraître bien ou innocent. Tout péché que vous êtes en train de commettre maintenant, ça peut paraître bien et intéressant pour vous. Mais le temps viendra où votre bouche s'emplit de gravier. C'est fini. Vous êtes mort. La main était remplie de ce qui est doux. Cette fois-ci, elle sera remplie avec de gravier. Vous avez dit que c'était doux. Vous avez dit que c'était bien. Vous avez dit que c'est permis. quand votre bouche sera maintenant remplie de gravier. À qui allez-vous faire votre rapport ? Proverbe 21, verset 16. Proverbe 21, verset 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Si vous vous écartez du chemin de la sagesse, vous allez finir où ? Avec des morts. C'est ce que la Bible dit. Je sais que vous n'aimez pas cela. Même quand vous lisez ce verset, vous ne le comprenez pas. Mais c'est ce que ça veut dire. Vous devez d'abord regretter. Deuxième point. Vous devez abandonner le péché. Le premier point, c'est avoir le regret. Et deuxièmement, vous devez abandonner le péché. Si vous avez vraiment regretté, qu'allez-vous faire après ? Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Comment allez-vous abandonner le péché ? Après avoir ? Oui. Vous ne devez pas seulement continuer à regretter. Si votre regret est sincère, vous devez alors abandonner le péché. Vous devez abandonner les mauvaises voies. Vous savez que vos voies ne sont pas bonnes. Voilà pourquoi vous avez beaucoup de problèmes. Il y a toujours ceci et cela. vous devez abandonner les mauvaises voies. Vous devez vous décider de ne plus marcher dans les mauvaises voies. Maintenant, vous connaissez la vérité. Vous devez alors vous repentir. Ézéchiel 33, verset 11. Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Oui. Ce que je désire, ce n'est pas que j'en meure. Oui. C'est qu'ils changent de conduite et vivent. Voilà. Revenez. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël ? Une fois de plus, s'il vous plaît. Lisez. Ézéchiel 33, verset 11. Oui. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël ? Dieu insiste. Revenez. Revenez de votre mauvaise voie. C'est ça, le problème. Esaïe 55, verset 7. Les gens meurent jeunes. Les gens n'ont plus d'espoir, alors qu'il y a une solution. Comment ? Vous ne pouvez pas avoir la joie après avoir péché. Parce qu'aussitôt que vous péchez, vous savez que la punition est en train de venir. Quand vous péchez, ce n'est pas à vous de choisir la punition. Cela est en train de Dieu. Voilà pourquoi celui qui commet un péché doit avoir peur, parce qu'il ne sait pas quel genre de punition il va recevoir. Vous avez commis un péché, mais c'est Dieu qui va choisir le genre de punition qui vous convient. Lisez. Esaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Oui. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voilà. Qui aura pitié de lui. Commencez. Votre repentance avec regret. Tourmentez avec angoisse. Le regret, tourmentez avec quoi ? Angoisse. Et remplissez votre cœur avec la crainte de Dieu. Vous n'allez plus pécher. Être tourmentez avec angoisse. Et remplissez votre cœur avec la crainte de Dieu. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Encore, s'il vous plaît. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il y a des gens qui viennent à cette église, qui cachent leurs péchés, mais ils veulent la percer. Et quand vous lui demandez qu'en est-il de ceci et de cela ? Il refuse. Il pense qu'ils peuvent manipuler pour avoir les bénédictions de Dieu. Si vous cachez le péché, vous ne serez pas bénis. Tout de même, Dieu voit tout, même si vous pensez que vous cachez vos péchés. Voilà pourquoi, quand un homme de Dieu vous demande qu'en est-il de ceci ? N'essayez pas d'être malin dans votre manière de répondre. Non, parce que Dieu n'a pas amené son serviteur ici sur terre pour des disputes. Il n'est pas politicien. Voilà pourquoi, après avoir lu la Bible, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que Dieu dit. Mais votre opinion ne peut pas changer ce que Dieu est. Vous pouvez ne pas être d'accord avec Dieu. Mais votre opinion ne va pas le changer. De même avec un vrai homme de Dieu. Il ne peut pas juste faire quelque chose pour vous plaire. Et si vous êtes offensé, ça montre qu'il y a un péché en vous. Vous avez besoin d'aide. Mais vous dites que c'est l'homme de Dieu qui a besoin d'aide. Ce n'est pas vrai. Nous allons aussi voir bientôt le cas des gens qui se rebellent pour l'homme de Dieu. Nous allons bientôt voir ce qui arrive. Nous faisons beaucoup de choses dans l'ignorance. Ce n'est pas la politique. Vous quittez un parti politique et vous adhérez à un autre. Vous critiquez celui que vous avez quitté. Non. Ça, c'est le royaume des dieux. C'est divin. C'est divin. Écoutez ce que le livre de Proverbes dit. C'est lui qui confesse. C'est-à-dire, vous devez d'abord avoir le regret. Parce que, si votre confession n'est pas basée sur le regret, elle est inutile. Dites à votre voisin. Alors, si vous commencez par regretter, après vous confessez, vous abandonnez le péché. Vous regrettez, après vous confessez, vous allez abandonner le péché. Regretter et confessez, vous allez abandonner le péché. Dites à votre voisin. Quand vous regrettez et confessez, vous allez abandonner le péché. A votre voisin, s'il vous plaît. Quand vous regrettez et confessez, vous allez abandonner le péché. Oui. Vous commencez par regretter. Et après vous confessez. Ça va partir. Vous ne devez pas seulement continuer à mener une vie de regret. Plutôt une vie de joie. Une vie de bonheur. Une vie de liberté. Mais les autres ne font que répéter le même péché. Ils répètent la même folie. Ça, ce n'est pas être malin. Vous ne faites que répéter la même folie. Cela veut dire que chaque fois, vous chérissez le mal. Ou que vous allez, vous chérissez toujours le mal. Et de cette manière, vous pensez que vous êtes malin. Votre passion et vos mauvais désirs sont toujours devant vous. Votre passion et vos mauvais désirs sont toujours devant vous. Et de ce fait, vous vous rassurez que rien ne vous empêche d'accomplir vos mauvais désirs. Rien ne doit vous empêcher. Il y a des gens pareils. Ils ont planifié le mal. Et ils veulent à tout prix accomplir leurs plans. Ils se rassurent que rien ne doit les empêcher d'accomplir ce qu'ils ont planifié. Il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de confession. Il y a des gens qui sont préoccupés avec le péché. Ils sont préoccupés avec le péché. Ils travaillent des heures supplémentaires pour le péché. Tout ce qu'ils font tourne au péché. Et après, ils se disent, je vais à l'église. Je vais à l'église. D'accord. L'église ne rejette personne. Permettez-la alors de vous aider. Quand vous abandonnez le péché, vous devez vous séparer complètement de votre vie ancienne. Complètement. Vous devez laisser partir votre ancien mode de vie. Voici les trois choses. Le regret, la confession et la prière. Ainsi, Dieu peut vous restaurer. Dites à votre voisin. Encore, s'il vous plaît. Une fois de plus, s'il vous plaît. Est-ce comme ça que nous nous réponsions ? Troisième point, c'est l'angoisse. Mémoriser ces points. Je sais que ce que je suis en train de dire, c'est ce que vous faisiez. Quand vous péchiez, vous regrettiez. Vous confessiez. Vous aviez l'angoisse. Mais ça ne tenait pas longtemps. Pourquoi ? Pourquoi avoir l'angoisse ? Parce que vous avez désobéi votre créateur. Vous avez désobéi Dieu. Voilà pourquoi vous devez avoir l'angoisse. Vous soupirez avec beaucoup d'amertume. Ah ! J'ai désobéi Dieu. Vous êtes affligés à cause de votre rébellion contre Dieu. Quand vous péchez, c'est comme si vous avez oublié Dieu. Vous avez oublié votre créateur. Celui qui vous avait créé à partir de rien. Dieu vous aviez créé à partir de rien. Dieu vous aviez créé à partir de rien. Maintenant, vous l'oubliez. C'est assez pour être angoissé. Ne vous concentrez pas sur ce que les gens disent de vous. Oubliez tout ce que vous avez accompli ici sur terre. Toutes ces choses ont une fin. Elles finiront. Si vous menez votre vie tenant compte de la fin de temps, ce message va vous transformer. Comment pouvez-vous oublier votre créateur, celui qui vous avait créé à partir de rien ? Dites à votre voisin. Comment pouvez-vous oublier votre créateur qui vous a créé à partir de rien ? Comment pouvez-vous oublier votre créateur qui vous a créé à partir de rien ? A cause de ce que les gens disent de vous ? J'ai dit ceci avant, quand j'avais commencé à prêcher. La propre vérité va vous égarer. La vraie vérité, c'est celle de Dieu. C'est tout. Oubliez votre propre vérité. Elle va vous amener l'angoisse, la douleur. Vous n'êtes pas reconnaissant. Il vous avait créé à partir de rien. Au lieu de dire merci, au lieu de l'adorer et le glorifier, mais vous vous rébelez contre lui. Vous devez pleurer pour vos péchés. Vous devez pleurer pour le fait que vous ne servez pas Dieu convenablement. Vous devez pleurer devant Dieu. Seigneur, je ne te sers pas comme il faut. Je t'en prie, aide-moi. Je veux être un bon serviteur. Pleurez avec angoisse. Quatrième point. S'affliger pour ses propres actes. Joël 2, verset 12, vous s'affliger pour ses propres actes. Vous savez ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Êtes-vous fatigué? Vous devez être prudent. Le diable vous dira que vous êtes fatigué et vous n'allez plus rien comprendre. Donc, vous allez continuer avec la même vie. Et vous dites que la vie chrétienne n'est pas intéressante. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle autre vie est mieux que la vie chrétienne? Laquelle? Joël 2, verset 12. Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Tout votre cœur. C'est Dieu qui doit occuper votre cœur. C'est-à-dire qu'Il est le premier dans votre cœur, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Autre chose viendra après. Mais vous, qui est le premier dans votre cœur? Demandez à votre voisin. Et discutez. Qui est le premier dans votre cœur? Parlez. Qui est le premier dans votre cœur? Ne trompez pas. Qui est le premier dans votre cœur? Le cœur. Et les yeux sont les deux agents du péché. Dites à votre voisin. Encore. À haute voix. Voilà pourquoi, quand quelqu'un a commis un péché dans son cœur, dites-moi, où est-ce que vous ressentez l'amertume? Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Pourquoi ressentez-vous l'amertume dans le cœur? Parce que la transgression a été commise dans le cœur. Le péché a été commis dans le cœur. Amertume vient pour briser votre cœur. Psaume 51, verset 19. Psaume 51, verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Encore. Psaume 51, verset 19. Psaume 51, verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Un esprit brisé. Un cœur brisé. Seigneur, aide-moi sincèrement, honnêtement. Pas des flatteries. Non. Mais si c'est sincère et honnête, Dieu ne va pas vous rejeter. Le cinquième point pour faire une bonne répentance. L'anxiété. Quand vous péchez, vous devenez anxieux. Pourquoi? Vous ne savez pas. N'avez-vous pas péché? Demandez à votre voisin. Pourquoi êtes-vous plein d'anxiété? Parce que vous êtes soucieux, peureux, à cause de la punition de vos péchés. Vos péchés. Psaume 38, verset 19. Oui. Psaume 38, verset 19. Car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Car je reconnais mon iniquité. Je suis anxieux à cause de mon péché. C'est la même chose. Je suis anxieux à cause de quoi? Je suis anxieux à cause de quoi? Voilà. Vous ne connaissez pas les conséquences. Prenez note de ceci. L'angoisse a affaire avec le passé. L'anxiété a affaire avec le futur. Dites à votre voisin. Encore, s'il vous plaît. Encore, s'il vous plaît. Et vous avez peur. Vous ne saurez pas si vous allez continuer à souffrir à cause du péché commis. Vous n'allez pas le savoir. Vous ne saurez pas si vous allez perdre l'un de vos enfants à cause de ce péché. Si vous commettez un péché et vous apprenez que quelqu'un est malade à la maison, vous serez dans l'inquiétude, disant que c'est peut-être vous la cause. Et on vous dit que l'enfant est gravement malade. On vous demande de vous répentir. Vous dites, Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés, Seigneur. Je me lave dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je couvre mon enfant dans le sang de Jésus. Voir même ma femme et tous les restes des enfants dans le sang de Jésus. Vous connaissez la cause de cette calamité. N'est-ce pas? Oui. Vous le savez. Vous avez peur après avoir commis un péché. Parce que vous ne savez pas quel genre de punition vous allez recevoir. Ce n'est pas ce que vous vous pensez. Ça fait longtemps que vous commettez le même péché. Alors Dieu peut vous soumettre au deuxième niveau de punition. Mais votre confession au premier niveau, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi vous voyez les vies des gens se détériorer. Les finances ne sont plus stables. Vous ne pouvez pas avoir l'abondance financière si vous êtes infidèle sur le plan sexuel. Vous aurez toujours des problèmes financiers. Je n'entends aucun Amen. Pardon? Comment vous êtes calme? Je sais que vous connaissez ce qu'on est en train d'enseigner. Mais vous dites que c'est Satan. Vous dites que ce sont des malédictions des générations. Non, ce n'est pas ça. Psaume 32, verset 5. Psaume 32, verset 5. Psaume 32, verset 5. Et tu as effacé la peine de mon péché. Merci. Prenons un exemple. Pouvez-vous venir ici, s'il vous plaît? Prenons l'exemple d'une relation. D'accord? Nous sommes amis. Et entre moi et lui, nous réalisons qu'il y a une mésentente. Quelque chose s'est passé et je lui ai causé du tort ou celui qui m'a causé du tort. Notre relation ne va plus bien marcher. À moins que celui à qui on a causé du tort, admettons que c'est moi. Alors, lui doit venir demander pardon. Il doit demander pardon pour le mal qu'il a raconté contre moi. Mais s'il se décide de garder silence, ce qu'il a fait restera avec lui. Où qu'il aille, il aura un problème dans ses relations. Je vous pose une question. Aviez-vous tout arrangé avec les amis que vous aviez? Demande à votre voisin. Avant de vous séparer. Ou vous aviez juste rompu. Oui, monsieur. Un micro, s'il vous plaît. Oui. 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 Merci, prophète, de nous avoir tous éclairés à ce sujet. Non, ce n'était pas arrangé. Ce n'était pas arrangé. Alors, les gens que vous aviez blessés, vous les avez juste abandonnés. Et ceux qui vous ont aussi blessés vous ont juste abandonnés. Oui. D'accord. D'accord. On verra ça plus tard. Voilà. Psaume, chapitre 51. Je pense que ça doit être le verset 6. Toi seul, Seigneur. À toi, Seigneur, je demande pardon. J'ai fait ce qui est mal. Je pense que c'est Psaume 51, verset 6. Voilà. Psaume 51, verset 6. Oui. Je veux répondre à mon fils là-bas. Contre toi seul, j'ai péché. Psaume 51, verset 6. Oui. Je veux répondre à mon fils là-bas. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Voilà. Contre qui ? Contre toi seul, j'ai fait quoi ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que Dieu, je pardonne tout celui qui m'a causé du tort. Et j'espère que les amis aussi me pardonnent. Maintenant, c'est seulement toi qui dois me pardonner. Est-ce comme ça que vous vivez ? Êtes-vous là ? C'est ce que ça veut dire. J'ai maintenant affaire à toi seul, Dieu, pour recevoir le pardon. Mais quant aux hommes, je suis déjà pardonné. Êtes-vous là ? Est-ce que tous les gens que vous aviez offensés vous ont-ils pardonné ? Maintenant, vous n'attendez que le dernier pardon. De qui ? Contre toi seul, Seigneur, j'ai péché. J'attends ton pardon. Est-ce le cas avec vous ? Je ne vous entends pas. Il n'y a pas qu'une seule personne ici. Je n'entends pas d'autre voix. Ah ! Maintenant, vous ne voulez plus répondre. Le seul pardon que j'attends maintenant, c'est celui de Dieu. Quant à ce qui concerne les êtres humains, je suis déjà pardonné. Est-ce là votre cas ? Vous avez encore besoin de pardon de qui ? Mais vous commencez avec qui ? Avec Dieu. Qu'en est-il des hommes ? Certains d'entre nous ici ont des problèmes concernant le cinquième commandement. Dieu ne peut pas passer outre le cinquième commandement pour vous bénir. Le cinquième commandement dit, Honorer votre père et votre mère. Honorer votre père et... Afin que vous viviez longtemps ici sur terre et que vous soyez prospères. Alors, si vous ne faites pas cela, c'est impossible que Dieu puisse vous bénir. C'est Dieu qui avait donné ce commandement. Voilà. Ça, c'est la clé d'une relation personnelle. Honorer votre père et votre mère. Si vous voulez prospérer, alors faites cela. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas prospérer. On peut prier pour vous. Vous allez jeûner pendant 120 jours, mais rien ne va arriver. La clé, c'est Honorer votre père et votre mère. Alors, une vraie répentance ne peut pas se faire sans ces trois choses. Lesquelles ? Avoir, le regret, se confesser et abandonner le péché. Si ces trois choses n'ont pas pris place, votre répentance n'est pas effective. Quelles sont ces choses ? Une fois de plus, s'il vous plaît. Oui, encore. Proverbe 28, verset 14. Proverbe 28, verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Qui est toujours Dieu. Heureux est l'homme qui craint toujours Dieu. Continuez. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Mais celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. Si vous endurcissez votre cœur, vous tomberez dans le malheur. Il y a des gens qui disent qu'ils ont rempli toutes les conditions d'une bonne répentance. Alors qu'en réalité, ils ne fournissent aucun effort pour grandir dans le Seigneur. Ça, c'est du mensonge. Pourquoi la crainte de Dieu n'augmente pas dans votre vie ? Demande à votre voisin. Encore une fois. Le sixième point. La honte. La honte. Le sixième point, c'est quoi ? Certains d'entre nous ici ont honte à cause du péché qu'ils avaient commis. Ils regardent par terre. N'est-ce pas ? Certains ont l'évidence du péché. Dites à votre voisin. Vous aviez les dents avant. Maintenant, il n'y a rien. L'évidence de quoi ? Certains connaissent la cause de la maladie qu'ils ont. Ils connaissent la cause. Ils la connaissent. Jérémie 31, verset 19. Jérémie 31, verset 19. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux. Oui. Dites à votre voisin, je suis honteux. Oui. Et confus. Dites à votre voisin, et confus. Continuez. Car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Voilà. Celui qui a péché sera complètement embarrassé s'il doit commettre le même péché en présence des gens. Il sera très embarrassé. Vous serez scandalisé par le fait qu'il connaisse ce que vous avez fait. Alors, pourquoi n'avez-vous pas honte devant le Créateur ? Quand vous planifiez de péché, pourquoi ne réalisez-vous pas que Dieu connaît tout ? Il le sait. Tout simplement parce que vous êtes loin de Dieu. Psaume 68, verset 8b. Psaume 69, verset 8. Que la honte couvre mon visage. Voilà. Que la honte couvre mon visage. L'embarras est souvent mentionné après la honte parce que c'est sérieux. L'embarras est souvent mentionné après la honte parce que c'est sérieux. Voyons maintenant ce qui empêche la vraie répentance et nous allons terminer par là. Premier point. Avoir une mauvaise volonté envers quelqu'un. Avoir une mauvaise volonté. Vous ne désirez aucun bien à votre prochain. Aucun bien pour l'enfant de votre voisin. Aucun bien pour le mariage de quelqu'un. Une mauvaise volonté. Ça va nuire à votre répentance. Deuxième point. Faire des commérages. Si vous êtes une telle personne, vous n'allez pas vous répentir. Dites à votre voisin. C'est impossible. Impossible. Faire des commérages va empêcher la vraie répentance. Troisième point. Quelqu'un qui est colérique ne peut pas facilement se répentir. Il perd tout. La colère. C'est difficile. Parce qu'il est prêt à détruire tout ce qu'il a construit. Quatrième point. Entretenir des mauvaises pensées. C'est difficile de se répentir. Si vous entretenez des mauvaises pensées. Vous n'allez pas vous répentir à cause des mauvaises pensées. Je ne sais pas pourquoi les choses se passent comme ça avec moi. Vous entretenez des mauvaises pensées. Cinquième point. S'associer avec les méchants. Jusque-là. Êtes-vous libre ? Je ne vous entends pas. Êtes-vous libre ? Non. Merci. Sixième point. Celui qui mange la nourriture de ceux qui n'en ont pas assez. C'est un péché. Vous n'allez pas vous répentir. Vous savez que ces gens n'ont pas assez de nourriture. Ce qu'ils vous donnent, c'est tout ce qui leur restait. Et vous ne pouvez même pas pouvoir pour eux. Mais vous mangez. Demandez à votre voisin. N'avez-vous pas fait cela ? N'avez-vous pas fait cela ? Comment ? Voilà pourquoi dans la culture africaine, quand vous rendez visite à quelqu'un, vous amenez quelque chose avec vous, n'est-ce pas ? C'est ce qui se fait. Mais si ce n'est pas le cas, c'est comme si vous mangez la nourriture d'une veuve. Vous mangez la nourriture d'un orphelin. Vous mangez la nourriture d'un pauvre. Vous savez que vous avez assez. Après ceci, vous pouvez encore manger ailleurs. Mais pour eux, c'est fini. La répentance ne vous sera pas facile. Voilà pourquoi, si vous savez que ces gens n'ont qu'un seul sachet de riz, il faut dire que vous êtes rassasiés. Vous remarquez qu'ils sont en train de se tracasser pour bien partager la nourriture. Et ils vous disent d'attendre. C'est tout simplement parce qu'ils ont un bon cœur. Mais en soi, ils ne sont pas contents. Septième point. Quelqu'un qui n'a pas un regard. Un regard qui est plein d'orgueil. Il regarde quelqu'un avec des dents. D'une manière arrogante. Non, il vous sera difficile de vous repentir. Parce que, selon vous, il n'y a rien de mal. Huitième point. Partagez quelque chose qui a été volé. Huitième point. Partagez le profit d'un voleur. Vous savez que cet homme est un voleur. N'est-ce pas? Mais vous partagez ce qu'il a. Pourquoi ne pouvez-vous pas refuser? Pourquoi êtes-vous calme? Pardon? Êtes-vous innocent? Vous savez que votre ami est un voleur. Mais vous partagez l'argent et vous amenez cela à l'église. Le vol. Ceci va empêcher une vraie repentance. Neuvième point. Celui qui dit que je vais pécher et après je vais me repentir. Dites à votre voisin. Neuvième point. Celui qui dit que je vais pécher et après je vais me repentir. Il vous sera très difficile. Dixième point. Celui qui dit que je vais me repentir après avoir péché. N'aura pas l'opportunité de se repentir. Au contraire, il va continuer à commettre d'autres péchés. Tout en répétant le même péché. Il n'aura pas l'opportunité de se repentir. Il continuera toujours à pécher. Onzième point. Celui qui dénigre son enseignant ou son leader. Par exemple, si vous me dénigrez ici ou vous dénigrez les pasteurs qui me servent. Il vous sera difficile de vous repentir ou de marcher dans la droiture de Dieu. Il vous sera difficile. Vous dénigrez vos enseignants. Vous dénigrez vos leaders. Douzième point. Celui qui maudit. Votre bouche ne prononce que des malédictions. La bouche qui ne fait que maudire vous empêchera de vous repentir sincèrement. Treizième point. Celui qui détourne quelqu'un de la bonne voie à la mauvaise. Vous savez que cet homme veut vivre dans la droiture. Mais vous l'incitez à quitter la bonne voie pour emprunter la mauvaise. Il vous sera difficile de vous repentir. Même Jésus l'avait dit. Si vous causez à l'un de ces petits de quitter la voie de la justice, c'est mieux de vous attacher à une grosse pierre et de vous jeter dans la rivière. Quatorzième point. Je ne pense pas que dans cette église nous pouvons avoir ce problème. Quelqu'un qui accepte la corruption. Il n'y a personne ici. Pas du tout. Je pense que ceci concerne les autres, pas ceux qui sont dans cette église. Celui qui accepte quoi ? Il lui sera difficile de se repentir. Parce que chaque fois qu'on vous présente l'argent, vous allez prendre. Alors, vous allez dire, pardon Seigneur. Tu sais, cet homme m'a donné encore ceci. Afin que je puisse l'aider. Vraiment. Au nom de Jésus. Pardon. D'accord. Vous pouvez amener l'argent. Je veux vous aider vite à avoir ceci. Mais c'est la dernière fois. Vous savez que je suis chrétien. Quinzième point. Celui qui trouve quelque chose qui est perdu, mais ne la rend pas au propriétaire. Vous ramassez l'argent. Vous connaissez le propriétaire, mais vous ne voulez pas le lui rendre. Vous mettez ça dans votre poche. Il vous sera difficile de vous repentir. Soit votre repentance ne sera pas sincère. Seizième point. Manger la nourriture ou prendre l'argent qui était destiné aux pauvres ou aux orphelins et aux veuves. Mon cher frère. Vous avez besoin de la repentance du deuxième niveau. La nourriture ou l'argent destiné aux pauvres, aux orphelins et aux veuves. Vous le prenez. C'est dangereux. S'il vous plaît. Voilà pourquoi votre vie chrétienne n'est pas plaisante. Dix-septième point. Celui qui a des arrières pensées contre les autres. Comment ? Vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais mieux. Il y a ceci et cela. Avoir des arrières pensées contre les autres. Non. Voulez-vous être un bon chrétien ? N'ayez pas d'arrières pensées. Dix-huitième point. Celui qui méprise la correction. Et il est toujours contre un homme spirituel. Il n'accepte pas la correction. Il la méprise. Il pense qu'il est malin. Il connaît tout. Votre problème a une cause. Nos échecs ont une cause. Notre malheur a une cause. La douleur et l'amertume ont une cause. Ne vous concentrez pas sur des ennemis imaginaires. Si vous êtes propre, tout ce qu'on pourra amener pour vous salir ne va pas coller sur vous. Mais si vous êtes sale, tout ce qu'on pourra jeter sur vous va coller. Ça va certainement coller. Vous avez le choix. Merci d'avoir acheté. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !